Madame la Chancelière, M. le Recteur, chers invités de marque, chers collègues, mesdames et messieurs, je m'appelle Monique Cormier, je suis vice-rectrice associée à la langue française et à la francophonie. Je dirige le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, organisateur de la table ronde d'aujourd'hui, culture et numérique, vers quel avenir? Cette activité est organisée avec le CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, qui, justement, en juin prochain, consacrera une de ses 17 écoles d'été au besoin de repenser l'ensemble du modèle de production et de circulation du savoir à l'époque de l'édition numérique. Je reviens à notre table ronde pour signaler également la collaboration de l'Agence universitaire de la francophonie, qui porte un intérêt marqué au numérique, et du Centre de la francophonie des Amériques, grâce auquel notre activité est retransmise en direct par Internet et permet aux francophones des Amériques de nous suivre. Vous pourrez également, tout au long de la table ronde de ce matin, réagir sur Twitter. Avant de vous indiquer le déroulement de notre activité, j'inviterai le recteur de l'Université de Montréal, le Dr Guy Breton, à vous adresser la parole. Merci, Mme Cormier. Distinguée représentante des corps diplomatiques, Mme la déléguée générale du Québec en France, Lynn Brouchard, Mme la directrice générale de l'ITHQ et présidente de Culture Montréal, Lisa Frula, Mme la présidente du Conseil d'administration du regroupement des événements majeurs internationaux, Louise Baudouin, Mme la chancelière, M. Duhem, chers collègues, distingués invités, chers amis, c'est pour moi une très grande fierté de vous accueillir sur le campus de l'Université de Montréal. Nous sommes choyés ce matin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous allons écouter trois femmes de grande influence, trois anciennes ministres québécoises de la culture, trois actuelles vigoureuses artisanes de la vitalité de la culture francophone, ici comme à l'international. Nous leur avons demandé de s'exprimer sur l'un de nos grands défis à tous, comment tirer avantage des incroyables possibilités du numérique, de l'intelligence artificielle pour faire valoir la culture francophone ou plutôt les cultures francophones. À ce chapitre, je suis convaincu que nous avons tout pour réussir. Nous avons une production culturelle originale de grande qualité partout dans la francophonie et certainement au Québec. Nous avons un marché mondial de plus de 274 millions de locuteurs français que nous pouvons rejoindre en bonne partie grâce au numérique, grâce à l'Internet et un marché mondial en pleine croissance. Pourtant, nous avons encore du mal à bien utiliser tout le potentiel de cet immense marché. Devons-nous nous inspirer de Netflix et des autres plateformes de diffusion anglophones, ou penser différemment, être plus créatifs, regarder ailleurs? Je vois un lien entre la question qui nous interpelle aujourd'hui et le thème de la francophonie économique, qui nous a réunis ici même, l'année dernière, dans le même contexte. Parce qu'on ne peut envisager un espace économique francophone prospère sans des produits culturels francophones en demande, des produits distinctifs, des produits de qualité, des produits facilement accessibles. Je vous donne l'assurance que la conversation de ce midi ne sera pas éphémère. Elle va se poursuivre durablement au sein de notre université, à travers entre autres l'Observatoire de la francophonie économique. Cet observatoire, nous le mettons en place avec l'Agence universitaire de la francophonie. L'Observatoire a pour mission de constituer une banque de données économiques sûre, sur lesquelles les organisations publiques et privées pourront fonder leur stratégie de développement au bénéfice de toutes les composantes de la francophonie, où qu'elles soient. L'Université de Montréal sera donc au cœur de cette communauté de bâtisseurs de la francophonie, dans laquelle j'inclus évidemment Mesdames Beauchamp, Baudouin et Frula, que nous allons bientôt écouter avec un immense intérêt. Je vous remercie à tous pour votre intérêt, pour votre présence, physiquement ou numériquement, et je vous souhaite d'excellents échanges. Merci. Merci Monsieur le Recteur. Alors, la table ronde sera suivie d'une période de questions-réponses, au terme de laquelle la chancelière de l'Université, Madame Louise Roy, vous adressera le mot de la fin. Une petite précision, vous avez tous devant vous un micro. Veuillez vous assurer que votre micro, si vous ne prenez pas la parole, est bien éteint. C'est extrêmement important pour que les personnes qui nous suivent à distance puissent nous entendre. Alors, l'activité d'aujourd'hui se terminera à 13 heures et elle sera animée par nul autre que M. Clément Duhaime, que je vous présente maintenant. Clément Duhaime, l'un des rares diplomates de carrière de l'État québécois, fait ses premiers pas sur la scène diplomatique en 1980, à titre de chargé de mission à la Conférence des ministres de l'Éducation nationale de la francophonie à Dakar. Au cours des deux décennies suivantes, qu'il est successivement adjoint au délégué général des affaires francophones et multilatérales à la délégation générale du Québec à Paris, conseiller spécial auprès du secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie et représentant permanent et chef de mission diplomatique de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union européenne. De 2000 à 2005, il est délégué général du Québec en France. En 2006, le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, en fait le premier administrateur ou numéro 2 de l'OIF avec mission de la faire rentrer dans la modernité. Il y restera 9 ans. En mai 2015, l'Université de Montréal décernait à ce diplomate exceptionnel un doctorat honoris causa et retenait ses services comme conseiller stratégique en matière de francophonie. Monsieur Duhem est aujourd'hui administrateur d'État au ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec. Récemment, en 2016, le gouvernement du Québec s'entendait avec l'UNESCO pour tenir à Québec une importante conférence internationale d'experts sur la radicalisation. Dans la foulée de cette entente, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Christine St-Pierre, nommait Clément Duhem chargé de mission pour la tenue de cet événement qui a réuni en octobre dernier quelques 500 personnes provenant de quelques 75 pays. Nous le remercions d'avoir accepté d'animer notre table ronde, beaucoup plus modeste que la conférence de Québec, mais aussi prestigieuse par ses invités. Monsieur Duhem, vous êtes le maître du jeu. Merci. 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 Très bien. Monsieur le directeur, là, le sens est égal. Monsieur le directeur, on va... C'est bon ? On entend ? Non. On m'a dit de ne rien toucher. C'est bon ? C'est le directeur qui... Pour moi, on m'a dit de ne toucher à rien. Hein ? C'est bon ? Vous m'entendez maintenant ? Les techniciens ? Wow, là, j'ai touché. C'est ça. Il faut peser sur le bouton. Oui, très bien. On va commencer quand même. OK. On vient de toucher. Très bien. Vous m'entendez maintenant ? Très bien. Donc, voilà. On a la chance. Je vais remercier, justement, nos trois invités d'avoir accepté, avec enthousiasme, de partager aujourd'hui avec vous leurs réflexions, leurs expériences sur cet enjeu. Ce matin, dans le devoir, Alain Saunier disait, avec Lisa Frulock, le numérique est un secret trop bien gardé, alors qu'on rayonne au plan international à cause de lui. Donc, c'est un gigantesque paradoxe. C'est vrai qu'en moins de dix ans, vous le savez, beaucoup d'entre vous en moins de dix ans. La numérique a révolutionné notre accès à l'information, bousculé notre vie quotidienne, bousculé les positions acquises, d'ailleurs, dans de nombreux secteurs, et la culture en fait partie. Il pose aujourd'hui des questions aussi fondamentales à notre société. Pour la francophonie, qui a toujours été considérée et qui est un véritable laboratoire de la diversité culturelle, il était normal que ce soit parmi ses membres, le Québec, le Canada, la France et bien d'autres, que ce soit là, que ce soit les premiers pionniers d'un combat pour la diversité culturelle qui a amené l'adoption de cette convention à l'UNESCO. Et nos intervenantes d'aujourd'hui ont participé d'une façon ou d'une autre activement à cette convention et à son adoption. Et elle est confrontée aujourd'hui, on le sait bien, à cette révolution numérique. Et je veux justement souligner que Louis Baudot a fait des travaux sur ce sujet à la demande de la francophonie. Le Centre d'études et d'intégration de la mondialisation du CAM a fait des travaux aussi. Le Réseau international des coalitions de la diversité culturelle qui a fait un travail formidable également. Concordia, l'Université Laval, l'Agence universitaire, tous ces travaux ont arrivé à une conclusion qui est la même. L'énorme défi pour les francophones, pour les jeunes qui sont une majorité des pays membres aujourd'hui de la francophonie, c'est de produire une offre attractive de contenu en français, de multiplier les plateformes. Bien sûr, nous n'avons pas créé Netflix, nous n'avons pas créé Yahoo, nous n'avons pas créé… mais nous voyons cette semaine M. Taillefer dire « il faut que les francophones créent des plateformes ». Si la francophonie, justement, et j'en irai là, vous avez souligné M. le directeur à juste titre la création de l'Observatoire économique, l'éminente économiste qui est Marcel Boyer, qui est parmi nous, que je salue, vient de prendre la direction. Ce sera intéressant parce que tous les sujets comme la prolifération des accords commerciaux qui affectent les industries culturelles, l'émergence de concentrations économiques ou de nouvelles fractures numériques culturelles, les nouveaux médias, l'intelligence artificielle dont nous parlons, l'algorithme, vient tout bouleverser. Et l'Observatoire, justement, que le premier ministre du Québec, M. Couillard et le recteur M. Breton, ont annoncé au sommet de Dakar, cet Observatoire économique, ce sera très intéressant. Il pourra justement nous éclairer, les francophones, davantage quant à la valeur et au potentiel économique de notre langue. Donc, aujourd'hui, le sujet qui est abordé par trois femmes d'action tombe à point nommé, puisque la francophonie en a fait le thème de cette année, le thème de la Journée internationale de la francophonie. Le gouvernement du Québec, le gouvernement d'Ottawa, sont à revoir leur stratégie numérique. La France et l'Europe ont annoncé aussi qu'ils revoient leurs agendas numériques. Et la francophonie doit être en train de faire le bilan de sa stratégie, dont elle s'est dotée en 2012 et qui se termine en 2020. Donc, vous avez en commun, mesdames, d'avoir participé activement et encore aujourd'hui de façon significative au développement culturel du Québec, du Canada et de leur rayonnement international. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Vous les connaissez bien. Lisa Frülla. Donc, Lisa Frülla est diplômée de l'Université de Montréal. Vous êtes dans votre maison, femme de médias et de relations publiques. On se rappellera que Lisa a été vice-présidente de télémédias, directrice générale de CKAC, également présidente de Canal Évasion. Elle a été députée à Québec de 1989 à 1998, où elle occupera principalement l'important ministère de la Culture et des Communications. Elle sera députée à Ottawa de 2002 à 2006, où elle sera ministre du patrimoine canadien et de la condition féminine. Aujourd'hui, toujours engagée, elle est la directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, un des fleurons de… elle nous en parlera certainement. Elle est également présidente du mouvement Citoyens pour les arts et les lettres de la CITCulture Montréal. Lynn Beauchamp, psychologue, diplômée aussi de l'Université… non, vous n'êtes pas psychologue, diplômée de l'Université de Montréal, donc il faudra corriger Wikipédia et corriger les sites qui sont en ligne. Très engagée dans les mouvements sociaux et communautaires. Elle aura été, elle aussi, femme de communication, puisqu'elle a été PDG de CBLFM, je ne me trompe pas, députée de 1997 à 2002, la période que je connais le mieux. Elle a été ministre de la Culture et de la Communication, du Développement durable et de l'environnement et des parcs, et vice-première ministre et ministre de l'Éducation. En 2014, elle est nommée déléguée du Québec auprès de l'UNESCO. Elle prend la relais de notre ami Michel Stanton-Jean, qui avait exercé cette fonction de nombreuses années. En septembre dernier, le premier ministre lui a demandé d'être notre représentant, déléguée générale du Québec en France, et également, il l'a désignée représentante personnelle du premier ministre pour la francophonie. Louise Baudouin, historienne et sociologue, diplômée de l'Université Laval et diplômée de la Sorbonne. Elle sera la première femme nommée déléguée générale du Québec à Paris en 1984, députée de 1994 à 2003, puis de 2008 à 2012. Elle sera ministre de la Culture et de la Communication, ministre responsable de la langue française, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Elle a enseigné par la suite à l'UQAM, à l'Université de Lyon, et a été chercheure associée au Cérium. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, M. le Recteur, elle est présidente du regroupement des événements majeurs internationaux, et elle a été faite il y a quelques jours, je tiens à le souligner, par le président de la République française, grande officière de la Légion d'honneur, pour souligner son engagement en matière de relations franco-québécoises et pour la francophonie. Voilà. Maintenant, on va plonger dans le vif du sujet rapidement pour que vous puissiez justement entendre nos invités et échanger avec elle. Je vous signale que, donc, la question qui est posée, c'est à partir de l'expérience que nos intervenantes ont vécue. Lisa, particulièrement Lisa Frula, sur Montréal. L'une Beauchamp, l'expérience, justement UNESCO, mais France-Québec, et Louise Beaudoin, l'expérience qu'elle a menée, justement, francophonie et UNESCO également. Elles auront dix minutes chacune pour intervenir. Ensuite, j'ouvrirai les questions qui seront dans cette salle, bien sûr, mais aussi, puisque vous le savez, nous sommes en réseau, en webdiffusion, et nous sommes aussi sur le fil Twitter. Donc, nous prendrons aussi des intervenants, grâce au Centre de la Francophonie des Amériques, des intervenants de l'extérieur, si vous en êtes d'accord. Cette méthode vous convient. Donc, je vais tout de suite demander maintenant à Lisa de plonger sur ce sujet, justement, culture et numérique, vers quel avenir? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément. Vous m'entendez tous. Monsieur le Recteur, Madame la Chancelière, Clément, Louise, Lynn, j'ai la chance de pouvoir appeler tout le monde par le prénom, ce qui est, à mon avis, un très grand cadeau, mais qui prouve aussi notre expérience et notre âge. Cela dit, je vais mettre la table d'abord et ensuite, je vais parler de tout ce maillage entre culture et numérique, mais au niveau micro, et je ne le dis pas de sens péjoratif, mais au contraire, avec beaucoup d'amour et d'affection, au niveau micro, puisque nous allons partir de Montréal, métropole culturelle. Selon, on parlait d'observatoire, alors selon une étude de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, entre 1997 et 2009, les dépenses en produits culturels des ménages ont décliné de 57 % à 39 %, alors que les dépenses en accès ont très significativement augmenté de 965 % pour les services Internet, 539 % pour les services de téléphonie cellulaire, 169 % pour les consoles et les jeux et 91 % pour les équipements vidéo. Pour tout cela, faire grimper le total des dépenses culturelles, donc les faire grimper dans la consommation courante de 5 % à 6 %. Je dis ça parce que, à l'époque où nous avons signé la Convention sur la diversité culturelle, alors que j'étais à Ottawa et que Lynn, d'ailleurs, était avec moi, nous avons voulu que le Canada soit le premier pays à signer. Ce fut fait. Il y a 211 ans seulement, et je dois dire qu'à l'époque, quand nous discutions du partage, enfin de, on disait toujours, de conserver notre culture, bien sûr, aux autres pays aussi, et de la promouvoir, c'est tout simplement pour que chacun des pays puisse jouir de sa culture et de la partager, culture en partage. Le numérique, il était là, en arrière-plan, mais il n'était pas, je veux dire, au sommet des priorités, mais pas du tout. Aujourd'hui, les politiques culturelles, et je dis bien aujourd'hui, 2017, au moment où l'on se parle, des politiques culturelles se modernisent, se réécrivent. Tantôt, Culture Montréal va donner son opinion sur la politique culturelle de Montréal. La politique culturelle du Québec, elle est en train d'être écrite, et la politique culturelle d'Ottawa, on le dit, pourquoi? Parce qu'il est impératif maintenant, selon les données que je viens de mentionner, que le numérique, et là, on dit aujourd'hui numérique, demain, on le traduira peut-être différemment, parce que ça va tellement vite, mais que le numérique, pour l'instant, je l'appelle comme ça, que le numérique soit au centre de nos préoccupations. Ce qui a été intéressant pour moi, c'est que je suis partie de macro, cette négociation du protocole sur la diversité et des expressions culturelles, pour être aujourd'hui, je le disais tant bien, micro. C'est-à-dire, quelle est l'influence de culture et de numérique sur une ville, et sur notamment ville de Montréal, qui a le statut de métropole culturelle. Montréal n'est pas une méga-pole culturelle, je le dis, je le répète, ce n'est pas New York, ce n'est pas Paris, mais elle a ce statut formidable de métropole culturelle qui la joint à Berlin, à San Francisco, à Boston. Et à toutes ces villes et ce réseau de villes qui bénéficient de l'effervescence de ces créateurs. Donc, mariage de la culture et du numérique. Montréal, on le sait, est un lieu d'installation pour de nouveaux grands joueurs internationaux, on l'a assez dit depuis quelques années, Ubisoft s'y est établi, Vice Warner Brothers. À l'inverse, donc on importe, mais à l'inverse, de plus en plus de rayonnement pour les artistes montréalais sur les scènes internationales à travers les grands projets liés au développement et à l'application de nouvelles technologies, mais aussi des idées et des concepts explorables qui émergent de l'effervescence et de la dynamique toute particulière de Montréal. Là, je parle de MUTEC. Je parle de pique-nique électronique qui s'exporte aussi à travers le monde. Bénéfices. Montréal, je le disais, est une métropole culturelle, donc c'est un instigateur qui a permis de concentrer et de consolider les forces de Montréal pour favoriser un environnement stimulant et donc profite maintenant la ville par l'accroissement du tourisme culturel. Parce que ce maillage entre culture et numérique a été bénéfique et est bénéfique et, je dirais même, est une piste incroyable pour Montréal en termes de tourisme culturel. On parle des festivités du 375e qui misent sur cette alliance entre nouvelles technologies et créations. Et que ce soit toute cette créativité montréalaise, là, au niveau… et son éclosion aussi au niveau des start-up. Et à ce moment-là, on parle de Quartier de l'Innovation, la Maison Notman. J'étais d'ailleurs lundi à Nova qui a joué musique et magnifique illumination pour la basilique Notre-Dame. Donc, il y a ce maillage-là qui se fait, je dirais très bien, Montréal pour Montréal. Montréal est au centre de ça. C'est une plaque tournante pour de nouvelles branches des industries créatives, soit en réalité virtuelle, statistiques culturelles numériques, créativité et arts numériques, intelligence artificielle. On pense d'ailleurs à l'intelligence artificielle du chercheur Joshua Biangio. Moi, je parle de ça parce que ce maillage-là se fait, non seulement se fait très bien, mais se fait beaucoup au bénéfice de la culture. Je n'ai pas dit le mot francophone encore. Il y a des énormes défis. Il y a le défi de rémunération des artistes et les droits d'auteur. Il y a le défi de pérennité et visibilité des créations parce que c'est là l'enjeu aussi. Pour la culture francophone, le rayonnement, la présence sur le web doit se faire reconnaître, non seulement pour sa qualité culturelle, parce que ça, on sait que la qualité culturelle, elle est là. On est capable de la produire et mieux, on est habitué de la produire avec des moyens qui sont souvent moindres que les autres. Et quand je dis les autres, je fais souvent référence. Regardez, je ne fais pas juste souvent référence. Je fais référence à tous les produits américains qui peuvent envahir et qui ont les moyens pour le faire. Donc, on sait que la qualité, elle est là. Mais qu'en est-il de notre positionnement, de notre visibilité sur cette grande toile culturelle? Question. On méconnaît aussi nos propres succès. se reconnaître comme un joueur les plus importants dans la production culturelle francophone de grande qualité. On est humble. On est humble. On ne le dit pas suffisamment. Mais pourtant, c'est là, c'est vrai, nos artistes, nos créateurs le font tous les jours. Il faut aussi avoir plus de maillage entre les industries culturelles et créatives qui coexistent et évoluent à Montréal. Je donne Montréal parce que ça peut s'appliquer à peu près à tous les autres écosystèmes. Il faut permettre des espaces de débat et de partage de bonnes pratiques, s'identifier aussi et joindre les forces des différents secteurs des industries créatives et culturelles sur des enjeux qui sont partagés. Quels enjeux partagés? D'autant plus, ce sont les enjeux de francophonie, les enjeux francophones. Moi, je vais vous dire, j'ai énormément, puis je vais arrêter là parce que c'est 10 minutes, puis je peux vous en parler pendant des heures. Moi, j'ai énormément, énormément de confiance et de confiance, une confiance aveugle sur nos créateurs et autant au niveau de nos créateurs, nos penseurs, nos artistes culturels que nos créateurs numériques. Je n'ai aucun problème. Mais ma grande crainte, c'est faire rayonner nos produits francophones. C'est ma crainte. Puis je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que nous, on est en Amérique du Nord, on est au Québec. Si ça ne fonctionne pas bien en français, s'il n'y a pas de visibilité, si nos artistes qui travaillent tellement fort ne parviennent pas à avoir cette place sur le web, bien, alors à ce moment-là, très facile, hein? Ils sont aussi bons en anglais qu'en français. Ils sont aussi bons en anglais qu'en français. Et qui peut les blâmer? D'une part. Deuxièmement, mon autre grande crainte, c'est un nom. Wilbur Ross. Un nom. Wilbur Ross, le secrétaire américain du commerce, qui dit, et qui a dit, tout ce qui est numérique est sur la table. Et je ne sens pas l'urgence qu'on avait, nous. Les trois, là. Quand on a commencé à parler, qu'on a vu, bon, qu'il y avait d'un côté la laine, l'autre, l'Union européenne, on a eu un sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, ce sentiment de dire, hum, il me semble qu'on négocie, là, au niveau international, le grand traité international, puis il me semble que on ne voit pas la culture trop, trop, hein? Puis là, les industries culturelles, est-ce qu'elles vont être sur la table? Et puis, est-ce qu'elles vont être négociées? Et on sentait ça. Je l'ai senti comme ministre de la Culture au provincial, à l'époque, au tout début de la conversation que les pays avaient. Ensuite, ce sentiment d'urgence-là s'est développé, la société civile, il y a Louise qui prend le flambeau, Lynn qui prend le flambeau, et on avait ce sentiment d'urgence de dire non. Et le soir, je vais vous dire, le week-end même, Lynn, elle était là présente, le week-end où nous avons signé le traité sur la Convention de la diversité culturelle en 2005, tu te rappelles, il y a eu des pressions du gouvernement américain auprès du gouvernement canadien pour dire, parce que les Américains se sont réveillés à un moment donné, pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des pressions qui ont été faites pour dire, arrêtez de pousser ça, là, qu'est-ce que vous faites là? Et non, non, mais on va tout mettre dans la balance. Et je dois dire que le gouvernement, à ce moment-là, s'est tenu, puis on dit non, on est là, on est à New York, on est à l'UNESCO, et on signe. Là, on se retrouve avec une situation au niveau de l'ALENA où, peut-être à tort, et j'espère à tort, parce que je ne suis pas dans les instances directes, mais je ne sens pas cette même urgence que l'on avait, et je trouve que, comparativement à ce que l'on a vécu dans le passé, cet enjeu-là, et cet enjeu de présence de la diversité culturelle, et pour nos présences de la francophonie, est encore plus difficile à saisir. Les moyens sont là, mais ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas aussi précis. On avait le chemin, nous autres. Il me semble que c'est… il y a des possibilités, mais ça va tellement vite qu'il faut être extrêmement vigilant. Et, bien, évidemment, par la suite, nous allons discuter, et des… enfin, des pistes au niveau des moyens. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Maintenant, Lynn, vous savez, la présence de Michel, d'ailleurs, qui vient de terminer les fonctions que Lynn, maintenant… Lynn. Bonjour tout le monde, mesdames, chers Clément, monsieur le recteur, madame la chancelière, madame Cormier, merci pour cette invitation, membre des corps consulaires. Bien sûr, je voulais souligner la présence de mon prédécesseur à la délégation générale du Québec, qui a été représentant du premier ministre à la francophonie, Michel Robitaille, maintenant président directeur général de Logique, les offices de jeunesse internationaux du Québec. Éric Théroux est présent, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, en charge du multilatéral, des enjeux globaux. Merci d'être là, Éric. Puis, bien sûr, mes meilleures salutations, très amicales, à Michel Stanton-Jean, qui a aussi été ma prédécesseur à l'UNESCO et qui a veillé au grain, j'en parlerai dans quelques instants, pour faire inscrire l'enjeu du numérique à chaque étape de discussion de la mise en œuvre de la Convention de 2005. Vous avez remarqué que, donc, je suis entourée de prédécesseurs. Clément, mesdames ont été ministres de la Culture avant moi. Donc, je me présente avec une humilité obligée devant vous. Je ne suis pas psychologue parce que je ne suis pas membre de l'Ordre des psychologues. Donc, vous avez compris que c'est un titre réservé aux membres de l'Ordre. Donc, faisons en sorte qu'il n'y a rien d'ambigu qui règne dans la sphère publique. Je ne suis pas psychologue, donc. Et maintenant, on nous a demandé d'aller pas mal droit au but parce qu'en dix minutes, il fallait essayer d'aller droit au but en faisant un peu un état de situation, dessiner des perspectives d'avenir. Et même, moi, j'avais aussi compris, madame Cormier et chère Clément, que vous vouliez qu'on ait des propositions de audacieuses à utopiques. Donc, vous déciderez si mes propositions sont audacieuses ou carrément utopiques. Mais je vais essayer de terminer sur quelques propositions en mon sens. Puis, bien sûr, quand je prends la parole ici, même si maintenant je suis une fonctionnaire, une représentante notamment du premier ministre pour la francophonie, je ne parle pas au nom du gouvernement. Je pense que c'est à la lumière des responsabilités qui m'ont été confiées que j'ai droit à cette invitation aujourd'hui pour partager avec vous, d'un point de vue plus personnel, ma vision des choses sur ces enjeux, sur le numérique et les cultures francophones. Mon premier point sera pour vous dire que je n'y connais pas grand-chose, moi, en numérique. Et je vous le dis, c'est pas la modestie mal placée. Je crois que c'était, pour moi, c'était important de commencer comme ça parce que je crois que c'est révélateur de quelque chose qui est important de tenir compte. C'est-à-dire que quand on parle du numérique, c'est pas évident qu'on sait vraiment de quoi on parle, qu'on en saisit tous les aspects, tous les enjeux. En fait, je ferais la comparaison avec l'appropriation qu'ont les gens, même de la notion de politique culturelle. Pour moi, même si ça fait maintenant des décennies qu'il y a des politiques publiques culturelles, donc des interventions d'État pour soutenir l'expression d'une culture nationale, notamment celle du peuple québécois, au moyen de différents dispositifs, des dispositifs légaux, des dispositifs de quota, par exemple, à la radio, au moyen de subventions, au moyen de crédits d'impôts. Donc, même s'il y a une panoplie d'instruments forgeant des politiques publiques culturelles, lorsque nos concitoyens écoutent la radio, écoutent la télé et maintenant sélectionnent des œuvres sur le web, je ne suis pas du tout certaine qu'on est pleinement conscient de comment ça fonctionne et quelle est la panoplie des dispositifs derrière ces notions de politique publique culturelle. Et je pense qu'il faut en tenir compte et je pense que vous verrez en conclusion de mon intervention que le fait que je commence en disant que ce n'est pas facile de s'y retrouver, ce n'est pas facile d'affirmer qu'on connaît ça, fait partie pour moi des défis de l'avenir quand on parle du numérique et des cultures francophones. Je vais droit au but sur quel est pour moi l'enjeu principal, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres enjeux, bien sûr importants, mais à mes yeux, à moi, comme l'a un peu dit Lisa, je suis assez confiante sur la capacité de création à l'aide du numérique notamment, je suis assez confiante sur les capacités de production et notamment que là le numérique offre de grandes opportunités. Je suis, est-ce que je devrais dire je suis inquiète? Disons que je trouve que le plus grand enjeu devant nous sur lequel je considère qu'on est le moins prêt et qu'on a le moins de réponses sont les enjeux vraiment de découvrabilité des contenus à l'aide du numérique et notamment la découvrabilité des contenus francophones. Quand je parle de découvrabilité, j'ai adopté ce mot parce qu'en ce moment au Québec et même au Canada par le CRTC, je trouve que depuis quelques années, c'est un vocabulaire qu'on utilise. Lorsqu'on est à Paris, à l'UNESCO, c'est un vocabulaire qui commence à être utilisé, mais moi je nous propose qu'on utilise ce vocabulaire-là. C'est vraiment qu'on soit capable de découvrir nos contenus culturels nationaux à l'aide du numérique. Et là, de façon encore plus pointue, moi je considère que le grand, grand enjeu est toute la question des algorithmes et toute cette question de comment on va faire décideurs publics, que ce soit des élus comme nous, nous avons été, des décideurs ministériels, que ce soit les fonctionnaires, les hauts serviteurs de l'État, comment on va faire pour avoir une capacité de connaissance d'action lorsque je considère que tout l'enjeu de la découvrabilité des contenus passe sur cet enjeu des algorithmes. Et je suis même un peu tentée donc de dire qu'on peut parler du numérique, mais moi maintenant je suis un peu tentée de vous dire que pour moi l'enjeu principal est vraiment la notion de l'intelligence artificielle et des contenus culturels numériques et des contenus culturels numériques francophones. Mais je pense qu'on est rendu à devoir parler d'une appropriation de connaissances sur l'intelligence artificielle, cette fabrication d'algorithmes. Puis là vous le voyez dans mes yeux que je n'y connais rien, hein? C'est juste que c'est ça qui règne. C'est ça qui fait en sorte que quand j'ai commencé à habiter Paris et que j'avais un appartement meublé sans système de son puis que j'ai voulu écouter de la musique et que pour la première fois de ma vie je me suis mis sur ces fameux sites qu'on nous propose, bien ça fait en sorte que pendant deux ans de temps à Paris je ne me suis pas fait offrir de musique francophone et québécoise. C'est de ça dont je parle lorsque je dis que je suis inquiète sur la notion de la découvrabilité des contenus et de ce règne des algorithmes qui a décidé pour moi quel type de consommatrice ou enfin j'utilise ce mot à connotation économique mais je pense que c'est approprié quel type de consommatrice culturelle je serais moi québécoise à Paris. Je trouve que lorsqu'on parle de ça, il y a trois enjeux Ah, ça va bien. Il y a trois enjeux qui sont devant nous, je considère et là je parle vraiment d'un point de vue des gouvernements, vraiment des points de vue des interventions publiques puisque je considère que si le socle de création d'une culture par exemple québécoise francophone est très solide, je continue à être persuadée que ça prend un socle de politique publique culturelle très solide pour accompagner cela. Et là je trouve qu'il y a trois enjeux que je tenais à nommer. Carrément il y a un enjeu de maîtrise, maîtrise des connaissances, mais même un enjeu de maîtrise du numérique en tant que tel par le gouvernement. Autrement dit, on dépend de qui pour ces fameux algorithmes? Puis un premier enjeu à répondre sur est-ce qu'on dépend entièrement de propositions venant du privé? Est-ce qu'on peut imaginer une proposition publique? Mais on laisse acquis la maîtrise de cette découvrabilité des contenus et des algorithmes. Pour moi il y a des enjeux éthiques que je vais énumérer beaucoup trop rapidement mon goût, mais espérons qu'on pourra peut-être y revenir au cours de la conversation. Mais les enjeux éthiques, bien sûr, sont carrément les enjeux d'accès, surtout quand on pense en termes de relations notamment nord-sud, mais même en termes, ici même sur notre propre territoire, il y a les enjeux d'accès, il y a des enjeux de transparence. Comment se font ces fameux algorithmes? Qui décide de ce qu'on me propose? Il y a à travers ça les enjeux de rémunération, carrément rémunération des créateurs. Dans le fond, il faut se réaliser qu'on en a souvent parlé, mais que la chaîne économique, elle est complètement bouleversée parce que ce qui a de la valeur n'est plus le produit culturel en soi. Ce n'est pas pour rien que la musique est maintenant gratuite. Si on décide d'être ce type de consommateur, je peux consommer gratuitement de la musique. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le produit ou le service culturel qui a de la valeur. Alors, c'est les informations personnelles que je laisse en trace dans ma consommation qui a maintenant de la valeur économique. Et donc, une fois que j'ai dit que c'est complètement transformé, bien, il y a l'enjeu de comment je continue à rémunérer mes créateurs une fois que ce n'est plus leur production qui a une valeur économique. Il y a l'enjeu des égalités hommes-femmes à travers tout ça. Éric Théroux, hier, à Québec, tu me parlais de certaines données de l'Observatoire de la démographie, de la francophonie. Je ne sais pas le titre exact, mais qui indique la disparité entre les hommes et les femmes sur l'accès au numérique à travers le monde. Il y a les enjeux de préservation, les enjeux éthiques de préservation et de patrimoine. Donc, à la fin, là, on va s'y retrouver comment, comme peuple québécois, dans pas beaucoup d'années d'ici, par rapport à cette production sur le numérique, où on ne parle pas assez, à mon goût, des enjeux de préservation et de patrimoine. Puis, il y a des enjeux qu'à l'UNESCO, on appelle encore l'alphabétisation numérique, mais c'est aussi le fait que si nous, on sait que s'il y a un petit X dans un coin d'un tableau, c'est parce que ça veut dire que je peux fermer ma fenêtre, bien, ce n'est pas évident. Juste ce vocabulaire-là, numérique, n'est pas connu de tous à travers le monde. C'était quelques enjeux éthiques que je voulais placer, mais pour finir en disant que pour moi, le troisième enjeu, et vous m'avez comprise, c'est l'enjeu de politique publique. Grande préoccupation pour moi, comment, au sein de l'État, on va avoir de la connaissance, de la réflexion, une capacité d'action pour maintenir un dispositif de politique publique. Et très rapidement, je vois le temps passer, mais ma proposition, qui est absolument embryonnaire, mais c'est, j'aime bien l'image qu'amenait souvent Jean-Louis Roy, un autre prédécesseur, mais lorsqu'il disait qu'il y a eu une époque où on craignait une mainmise des États-Unis sur l'information continue, et la clé, ça a été de la coopération internationale, étonnamment, et notamment la mise en place de TV5. Je fais un parallèle qui est boiteux, mais en disant que pour moi, ma proposition, une clé demeure de la coopération internationale, qu'on soit capable de s'allier entre gouvernements pour développer une capacité, et en fait, ça veut dire d'amener autour de groupes de travail les plus beaux esprits, pour que les États aient une capacité de discussion avec les joueurs privés dans ce domaine-là, qu'on soit capable de discuter, qu'on soit capable de négocier avec ces joueurs-là. Puis pour moi, une première étape, c'est que je crois qu'un peu à l'image au tout début de la discussion, que certains croyaient peut-être utopique, mais d'avoir une convention à l'UNESCO protégeant le droit des États d'avoir des politiques culturelles publiques dans un contexte de libéralisation du commerce, tout a commencé avec une relation très, très féconde grâce notamment à Louise entre la France et le Québec. Moi, je pense que la table, elle est mise pour que de nouveau, on ait cette alliance entre la France et le Québec, parce que la France a un dispositif légal et un niveau de réflexion très intéressant, notamment avec une loi sur la République numérique, et parce qu'ici au Québec, on a des stratégies, puis notamment une capacité scientifique de recherche au niveau de l'intelligence artificielle où on peut vraiment, non seulement jouer notre rôle, moi, je pense même que c'est notre responsabilité de jouer pleinement notre rôle par rapport à ces enjeux-là. J'avais un mot à vous dire sur la Convention de 2005. Je suis sûre qu'un d'entre vous, vous allez me donner la chance un peu plus tard d'y revenir, parce qu'à l'UNESCO, ils ont adopté une directive opérationnelle sur le numérique. Je la trouve excellente. On la doit notamment au travail de Michel Stanton-Jean, mais allez voir ça. Tout le plan de travail, il est là, tout simplement, sur la directive opérationnelle sur le numérique à l'UNESCO. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, jusqu'à maintenant, les dix minutes sont respectées. Mme Baudouin, Louise. M. Duhel, merci. Donc, M. le recteur, Louise Roy, Monique, Montoux, les amis qui sont là, Lynn, bien sûr, et Lisa. Alors, vous allez voir qu'on va, censé être concertés, d'ailleurs, toutes dans le même sens, parce que, moi, je crois que cette table ronde, elle tombe pile, quelque part. Il y a une actualité pressante et urgente. Bon, on l'a fait ressortir. Lynn vient de dire, oui, quand ça a été le temps, on s'est rassemblés, beaucoup de pays francophones, dans un premier temps en bilatéral, France-Québec, puis ensuite multilatéral avec le restant de la francophonie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était à Beyrouth, dans un sommet de la francophonie, où le président Dillot venait d'être élu, où il a été décidé qu'on s'en allait, nous, pays francophones, vers une convention sur la diversité des expressions culturelles, à l'UNESCO. Alors, c'est une actualité pressante et urgente. Je voyais cette semaine la faillite d'un distributeur de musique, et je voyais que plusieurs de nos plus grands chanteurs, là, ici, au Québec, perdraient, en tout, pas loin d'un million de dollars dans cette faillite-là, et elle est due, effectivement, au changement de modèle économique dont on parle, là, depuis le début de la table ronde. Et juste avant, j'avais remarqué, peut-être trois semaines avant, qu'il y a un regroupement des artisans de la musique qui s'était formé, qui regroupe toute la chaîne de la musique, des producteurs, aux distributeurs, aux créateurs, etc., parce qu'eux autres avaient senti, avant même la faillite de ce distributeur, l'urgence de se réunir et de faire en sorte qu'ils trouvent ensemble une manière de, je dirais, de s'adapter, finalement, à cette nouvelle réalité. Lynn l'a souligné. Et, en effet, je pense que l'UNESCO, et Michel va se souvenir que pendant qu'elle était encore, donc, la représentante du Québec auprès de la délégation canadienne, moi, je travaillais pour la francophonie pendant les premiers mois de 2014. On avait tout compris ça. Et puis, je suis contente de voir qu'au début, donc, fin 2016, puis là, en juin 2017, la Conférence des partis va adopter ses directives opérationnelles concernant le numérique. Ce sont des instruments, ce sont des outils, en effet, internationaux que l'on se donne. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut les utiliser et qu'il n'y a pas une obligation d'utilisation de ces instruments et de ces outils. Et que, moi, ma crainte, elle vient de deux ou trois éléments qu'on a évoqués ici. Premièrement, je crois aussi que c'est la distribution. Là, on a la distribution, la découvrabilité, l'accès à nos productions. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler le plus, en effet, et qu'il faut se donner, donc, le plus possible des instruments, des outils pour ça. Mais il faut une volonté, et là, je rejoins aussi ce que Léline a dit, il faut, elle ne l'a pas dit comme ça, moi, je vais le dire comme ça, une volonté politique, une politique publique qui correspond, je veux dire, à l'ère du temps, et là où on en est rendu. Je suis très contente de voir, quelqu'un l'a dit tantôt, qu'un homme d'affaires comme Alexandre Taillefer, qui ne fait pas partie des capitalistes prédateurs de nos temps, mais quelqu'un comme lui commence à réagir en disant, il est minu moins une. Est-ce qu'on est encore capable, nous, Québécois, nous, francophones, du monde entier, à se donner des plateformes qui vont concurrencer les fameux GAFA, comme on dit à Paris, Google, Facebook, Apple, Amazon, Amazon, Alexandre Taillefer parle particulièrement d'Amazon, parce que bien au-delà des livres, Amazon est en train de prendre le marché, le marché, le nôtre, le nôtre, notre marché, plus celui d'à peu près tous les pays, même l'Europe n'a pas réussi à créer ses propres plateformes par rapport à ces GAFA. Alors, donc, là, c'est un vrai, vrai, vrai défi qu'on a devant nous. Alors, et j'ajoute, ce dont Lisa a parlé, mais qui m'a beaucoup frappée récemment, la réouverture de la négociation de l'ALENA. Oh boy! là, là, ça va être, ça va être quelque chose costaud, en effet, et je crois, à cause de ce que tu as dit et que M. Wilbur, on est mieux de retenir son nom, celui-là, là, Wilbur Ross, eh bien, que la culture va constituer un enjeu clé de cette renégociation parce que les Américains, depuis le départ, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas adopté la convention de l'UNESCO de 2005. Déjà, ils ne l'ont pas adopté, même si c'était sur, on parlait beaucoup plus de biens physiques, je veux dire, à ce moment-là, et beaucoup moins de commerce électronique et puis d'Internet. Mais même, à l'époque, ils ont trouvé ça trop, vous voyez, puis avec Israël et puis quelques autres pays. La Corée, la Corée du Nord, ah, du Sud. Ça m'aurait encouragée si ça avait été la Corée du Nord. Mais, c'est quand même extraordinaire. Et là, on voit qu'ils disent le commerce électronique ne fera pas partie de cette négociation-là. En d'autres termes, on veut ouvrir complètement ce secteur. Et là, j'ajoute quelque chose, j'ajoute quelque chose en me mettant les pieds dans les plats, que depuis l'option de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, il faut savoir que le Québec et le Canada, tous partis confondus, ont accepté, puis bon, je veux bien comprendre, j'aurais peut-être fait pareil et tout, mais permettez-moi de dire que depuis le début, j'étais opposée à cette approche d'exemption ciblée plutôt que d'une exemption générale. Le Canada, jusqu'à maintenant, jusqu'à cet accord-là, faisait des, mettait, inscrivait des exemptions générales pour la culture dans tous ces accords de commerce de libre-échange, multilatéraux, bilatéraux, etc. et là, à accepter à la demande des Européens, j'en suis très consciente, que ce soit donc des exemptions ciblées. Mais je ne pense pas que ça va nous servir, ces exemptions ciblées dans le cadre de la négociation avec les Américains. Je pense qu'au contraire, ça va nous piéger. Je le dis comme je le pense. On verra. Bon. Alors, je crois qu'on va avoir là, le test ultime de la part des gouvernements sur, je dirais, l'exception culturelle. Mettons ça comme ça. Bon. Quand il va y avoir cette renégociation de l'ALENA qui s'en vient. Alors, c'est ça là qui est en cause et qui est en jeu actuellement. Tout va être remis en quelque sorte sur le tapis. Je compte personnellement très fortement sur les nouvelles politiques. Il y en a une à la Ville de Montréal, tu nous as dit, disant, une politique culturelle. Il y en a une à Ottawa qui s'en vient et celle de Québec, elle doit être annoncée sous peu. Alors, j'espère que tous ces enjeux-là dont on parle ce matin vont être pris en compte et vont faire en sorte qu'on va avoir ce dont je parlais, c'est-à-dire des outils et des instruments dont on aura besoin. Pour faire quoi? Pour, dans le fond, faire en sorte que sur notre propre marché, toutes nos politiques culturelles jusqu'à maintenant allaient dans ce sens-là. D'abord et avant tout qu'on ait des parts de marché sur notre propre marché. Il me semble que ce n'est pas trop demandé. Le cinéma québécois, il ne fait pas 5 % au moment où je vous parle et ce n'est pas en faveur des cinématographies africaines et maghrébines ou étrangères, c'est américain. On est à 85 % de films américains. Il y a 5 %. On est déjà monté à 15 %. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'il y a là, sur nos propres marchés, quand on fait du bon cinéma, on a des auteurs, Denis Villeneuve, même si c'est en anglais, ce n'est pas gênant, effectivement qu'on travaille en français et en anglais dans certains secteurs. Mais tout ceci pour dire qu'il faut absolument qu'on trouve le moyen de garder dans toutes les industries culturelles nos parts de marché et qu'on exporte aussi, bien évidemment. Il y a toute la dimension exportation. Ce que je veux dire aussi en terminant, quand je parle des politiques culturelles publiques, c'est que Netflix, les catalogues de Netflix et les fameux algorithmes font remonter une offre dominante de production américaine. Bon, c'est clair. Vous savez comme moi qui ne paye pas d'impôts beaucoup ici, n'est-ce pas? La TVPS et la TVQ, ils ne la payent pas non plus, non plus, non plus. C'est un problème, là. Il paraît que le gouvernement, j'ai vu des chiffres, perd à peu près le gouvernement du Québec en TVQ. Parce qu'il y a quand même pas mal de Québécois, là, on est entre 500 000, 600 000, 700 000. Là, Netflix ne veut pas donner tous ses chiffres exacts, mais d'abonner Netflix à peu près 10 $ par mois, il paraît que c'est à peu près 150 millions de dollars que le gouvernement... Bien, on ne peut pas se permettre ça. Pendant qu'Illico, eux autres, Illico, qui est donc la plateforme locale québécoise, il y en a quand même qui existent, mais qui ne débordent pas de nos frontières, bien, Illico paye ses taxes, paye la TVQ quand on l'achète, bon, etc. Il faut qu'on retrouve l'équité, l'équité fiscale. Ce n'est pas vrai que les multinationales vont s'en sortir de nos jours en ne payant pas d'impôts ou seulement dans des paradis fiscaux, et puis pas de TPS, pas de TVQ, puis là, tu demandes à nos propres entreprises qui font la même chose d'elles, d'avoir des... C'est ça, exactement, et puis d'avoir, dans le fond, d'être en désavantage compétitif. C'est comme ça qu'on peut le dire, en désavantage compétitif. Alors, je crois qu'on peut si on veut. Alors, maintenant, la volonté citoyenne, elle est extrêmement importante. C'est ce qui nous a permis, avec le milieu dans une... Je dirais, dans une symbiose extraordinaire avec le milieu culturel, de faire en sorte que la Convention, donc, soit adoptée. Entre les gouvernements du Canada, du Québec et tout le milieu canadien, aussi, mais encore plus québécois, là, très fortement engagés là-dedans, dans cette Convention. Alors, il faut retrouver, je crois, cette volonté, cette volonté citoyenne, cette volonté publique. Est-ce qu'on veut... Je dis ça comme ça, en terminant, est-ce qu'on veut encore être un peuple qui va, je veux dire, exister? Et comment est-ce qu'on existe quand on est un peuple? qu'on se pose beaucoup la question de l'identité? Je vais vous le dire, moi, c'est par la langue, la culture. Voilà, merci. Merci. Quand je parlais de sentiments d'urgence, hein? C'est ça. Mais je pense qu'on ne sent pas encore le même sentiment d'urgence qu'effectivement, puisque j'ai collaboré à plusieurs des étapes. Effectivement, et Ousmane Paille peut en témoigner, l'engagement qu'on a eu à la francophonie, avec le président Diouf à l'égard justement de cette convention pour que les francophones soient les premiers à la ratifier, les premiers à la mettre en oeuvre. Je crois que la déception est à la hauteur de voir qu'on n'a pas la même urgence maintenant, la même mobilisation face à cet enjeu du numérique qui risque de nous faire perdre les avancées des dernières années. Je vais ouvrir tout de suite la période de questions. Je vous signale une chose. Vous avez vu la difficulté que j'ai eue. Vous devez éteindre une fois que vous aurez allumé. Il faudra absolument éteindre après, parce que sinon, on continuera à enregistrer toutes vos observations, vos commentaires. Donc, je signale également que Mme Lysafrila devra nous quitter à 45 pour un autre engagement qui concerne la culture. Puisqu'elle va défendre près de la Ville de Montréal justement la nouvelle politique culturelle qui est en élaboration. Donc, j'ouvre le débat maintenant. Mme Michel Stanton, Mme Jean. Vous appuyez. Voilà. Bon, voilà. Félicitations. Moi, je voudrais revenir sur ce sentiment d'urgence évoqué par vous. Prenons par exemple la préparation des objectifs du millénaire. Il y a eu un travail énorme à l'UNESCO pour inscrire la culture comme un des objectifs. Ce n'est pas là. Il y a une petite mention de la culture, puis c'est marqué culture citoyenne dans l'objectif sur l'éducation. dans le CETA, je ne sais pas ce que ça va donner pour la culture, mais je crois que chaque fois qu'on veut essayer de mettre la culture ou une exemption ou des choses comme ça, on a les États-Unis dans les pattes. Je l'ai vu quand j'ai préparé la convention sur la déclaration universelle sur la bioéthique et le droit de l'homme. Merci, Mme. Beauchamp va mentionner les enjeux éthiques qui sont extrêmement importants, mais cet état d'urgence dans le moment, il n'est pas là. Et moi aussi, je crains beaucoup et pour la santé, ce qu'on a en santé et ce qu'il nous reste, et pour l'éducation et pour la culture en général. Qu'est-ce qui va arriver avec l'année dernière? Parce que je suis allée déjà à une conférence numérique avec l'Organisation mondiale du commerce et la culture, je vais vous dire, ce n'est pas leur première priorité. Donc, si la culture n'a pas une équivalence dans ces gros instruments, où ça va aller, je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être un premier commentaire. Moi, je partage un sentiment d'urgence, mais par ailleurs, par rapport à ce qu'on a vécu à la fin des années 90 et les années 2000, lorsque, à travers l'ALENA tel qu'on le connaît, des principes de politique culturelle canadienne et québécoise étaient, je dirais, attaquées par des recours devant le tribunal de règlement des différends de l'ALENA, on était dans ce contexte-là à la fin des années 90. C'est ce qui a déclenché, de la part, en tout cas, chez nous, un sentiment d'urgence d'intervenir et de se doter de cette convention internationale qui protège la capacité des États à avoir des politiques culturelles. mais à l'époque, quand ça a été attaqué, j'ai envie de dire qu'on savait ce qu'on défendait, dans le sens qu'il y avait déjà en place une panoplie de politiques culturelles et lorsqu'on avait, premièrement, les artisans du milieu culturel, les premiers concernés, savaient ce qu'ils voulaient défendre. Quand je dis ce qu'on savait, ce qu'on défendait, ce qu'on savait, par exemple, carrément, on peut donner des exemples, on savait qu'on voulait défendre la notion de pouvoir imposer des quotas de contenu francophone ici au Canada et sur nos radios au Québec. On savait qu'on voulait défendre la capacité de donner des subventions à des industries nationales, culturelles. On savait la notion des crédits d'impôt, par exemple. Donc, on savait ce qu'on défendait. Moi, je trouve qu'une difficulté aujourd'hui, puis c'est là même que je trouve ça difficile de mettre beaucoup de pression, même sur notre propre milieu culturel, c'est que dans le fond, lorsqu'on regarde l'enjeu du numérique et des politiques culturelles publiques, là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on défend. Dans le sens qu'on ne sait plus trop, dans le sens souvent, il n'y a pas encore un grand dispositif de politique publique appuyant le numérique et la culture. Donc, imaginons-nous qu'on est à la table de la rénégociation de l'ALENA. En termes de politique publique culturelle, je suis en train de défendre quoi? Quel est l'exemple que je peux donner qui ferait un exemple de mobilisation? Tout d'un coup, c'est plus difficile. Il y a un sentiment d'urgence indéniable. Ça va être renégocié, mais je voulais juste réinsister en disant que pour moi, il y a quand même une toute première étape, toute aussi urgente, c'est le fait que des États, et je pense notamment à la France au Québec, je pense aussi à l'intérieur de la francophonie, qu'on développe vite une capacité de discussion sur ces enjeux que moi j'appelle plus d'intelligence artificielle et de culture, qu'on se fasse une tête sur comment on pense que les États doivent intervenir dans ces enjeux-là. Puis après, on va peut-être savoir un peu plus ce qu'on veut aller protéger. Mais il y a une toute première étape, c'est qu'on n'a pas encore, et moi je suis étonnée, je termine là-dessus, moi j'ai été ministre de la Culture de 2003 à 2007. Et à l'époque, je pensais que, pour 2010 environ, je pensais que les nouvelles chaînes économiques et que les nouvelles politiques culturelles, incluant le numérique, je pensais que ça serait fait. Tellement, j'avais à cette époque-là un sentiment d'urgence. Puis je m'aperçois que finalement, mon Dieu, que les réponses sont difficiles à aller chercher. Je termine en disant, mais il faut vraiment réunir les plus belles têtes scientifiques et du monde de la recherche et du privé. Il faut qu'on développe notre capacité d'aller discuter avec eux si on veut avoir des réponses. – Lisa, ou souhaitiez ajouter. Rapidement, je pense que je m'en allais là aussi. C'est difficile de défendre ce que l'on… en fait, ce que l'on ne connaît pas. Et veut, veut pas, il en est des… c'est de pays à pays, hein. Donc, il en est des dirigeants aussi de prendre le taureau par les cônes et le faire. Il y a une chose qui m'encourage, c'est que c'est la première fois que la culture et tous ses enjeux vont être discutés à Davos. C'est la première fois, là. Mélanie Joly a entré ça dans le… dans le… enfin, dans… dans le déroulement, là. Alors, ça, au moins, c'est la première fois. Comment ça va se faire et tout. Mais au moins, au moins, il y a cette ouverture qui dit Davos d'économie, donc économie numérique. Parce qu'encore une fois, il est clair que… ce qui fait peur… Je sais que le gouvernement canadien est aussi… met une cellule, là, si on veut, de crise par rapport au gouvernement américain actuel. Et il est clair que le gouvernement américain actuel a dit, M. Ross, il y a beaucoup de choses à corriger. Plusieurs chapitres, en parlant de l'ANENA, devront être ajoutés, comme celui de l'économie numérique et d'autres qui se sont ajoutés depuis. Alors, l'économie numérique, c'est même dans leur discours. Avant, on ne dit pas juste des chapitres, il y a des choses à négocier, plus de ça, mais on spécifie l'économie numérique. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Et là, je rejoins l'hymne parce que c'est quoi la définition et ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce… qu'est-ce… ils parlent de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Parce que, veut, veut pas, si au niveau de l'ANENA, on n'est pas… on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est… ensuite, c'est sûr que s'il y a un affaiblissement, bien, comme on dit en anglais, pardonnez-moi l'expression, « it's going to trickle down ». C'est sûr qu'on part de là puis ensuite, ça va influencer tous les autres, tous les autres traités. Oui. Très rapidement, oui. Ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, déjà, c'était ça que je faisais allusion tantôt. On sait que ça se discute dans le moment, là, dans les éventuelles politiques culturelles à Québec et à Ottawa. L'équité fiscale, j'en parlais tantôt. C'est pas vrai qu'on va continuer, je veux dire, à faire en sorte que toutes ces multinationales ne payeront pas de taxes puis d'impôts au Québec puis au Canada. Pas de bon sens. Pas de bon sens. La présence, maintenant, et là, c'est la présence, je dirais quasiment dans leur vitrine d'accueil, là. Est-ce qu'on peut, vous me direz, je ne pense y pas, leur imposer à quelque part? Mais ça se négocie, ça se discute. Avec ces grandes multinationales américaines, qu'on apparaisse à quelque part, pas sur la page 150, là, mais dans la vitrine d'accueil, carrément, qu'il y ait quelques produits, donc francophones, etc. Et est-ce qu'on doit, c'est la grande question et ça, on ne peut pas le faire seul, c'est bien évident, des plateformes, à nous, comment a-t-on pu penser qu'en donnant à des multinationales américaines les clés de la diversité culturelle, eux, qui n'y croient pas, je veux dire que du chaos créateur naîtrait, donc, de la diversité culturelle sur ces grandes plateformes américaines. Non! Alors, je pose la question des plateformes, j'ai vu que, je le répète, Alexandre Tailleferre parle d'un Amazon québécois. Vous voudriez bien vous identifier, s'il vous plaît. Bonjour, Philippe Régnoux, producteur dans le numérique et donc du privé. Je veux partager votre sentiment d'urgence parce que je reviens d'un forum, celui de la culture numérique qui était à Shawinigan ces deux derniers jours, qui a rassemblé 160 des créatifs, justement, du milieu au Québec. Alexandre Tailleferre était là, il parlait aussi de cette perte d'indépendance culturelle qu'on était en train de vivre. Donc, vous voyez, ce sentiment d'urgence, il est vraiment partagé. Mais je vais vous dire aussi ce qui est ressorti de ça, c'est qu'on est dans une véritable guerre. Le numérique, c'est la guerre. C'est la guerre contre les fameux GAFA, c'est la guerre contre ce qui se passe au sud de la frontière, c'est la guerre et dans cette guerre-là, je pense qu'on a une chance, c'est la francophonie. Parce que la francophonie, c'est d'abord toute la jeunesse qui est représentée, qui est surtout sur le continent africain. C'est une volonté aussi de pouvoir nous représenter, nous identifier à un certain nombre d'éléments culturels. Et là, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Mme Frula. C'est des beaux exemples, le pique-nique électronique, Mutex, ce sont des très beaux exemples. Par contre, ce que je trouve dommage, puis c'est partagé par quelques personnalités du monde d'où je viens, c'est qu'on promeut beaucoup le divertissement, la culture du divertissement, mais il y a un véritable appauvrissement aussi culturel qu'on est en train de noter. Puis là-dessus, il y aurait besoin d'un véritable chantier pour aider les médias d'information, notamment dans la francophonie, qui sont en train de disparaître et qui essaient de se trouver un modèle dans le numérique. Il y a un véritable problème dans les contenus éducatifs qu'on ne promeut pas assez. Il y a un véritable chantier qu'on pourrait ouvrir, et là, on est dans un milieu universitaire, il y a un véritable chantier qu'on pourrait ouvrir pour représenter tout le travail qui est fait et notamment aussi en Afrique par les chercheurs qui font un formidable travail. Tout ça n'est pas relayé. Et le dernier point, et ça, c'est un immense chantier qu'on a à mener, c'est celui de la formation, justement, de celles et ceux qui doivent œuvrer dans le numérique, former des journalistes du numérique du 21e siècle, mais tout cela en français. Donc, il y a effectivement un vrai danger, il y a un péril, il y a une guerre, mais il y a beaucoup de moteurs d'espoir. Merci. Merci. Bon, quand on a parlé d'opportunités, Philippe, et vous avez très raison, on a parlé d'opportunités. Pour Montréal, ce qu'on a dit, c'est formidable. On parle de métropole culturelle. Pour Montréal, l'effervescence de Montréal, vous avez raison, mais on a aussi dit qu'il faut créer ces espaces-là, ces espaces de convergence pour que les gens se communiquent entre eux, se parlent, parlent de tous ces enjeux à partant des enjeux d'éducation, des enjeux d'éthique, des enjeux, et aussi, aussi, découverte, des découvertes, là, moi, j'appelle ça scientifique, aussi, au niveau du numérique, mais de se partager cela pour, ensuite, pouvoir créer une force. Et là, vous avez tout à fait raison parce que, bien souvent, on se forme des cellules créatives, mais là, il faut que ces cellules-là se parlent et partagent. Et ça, c'est à travers la francophonie. Parce qu'il ne faut pas comprendre ça, parce que j'écoute, je regarde, ce qui est écrit un peu sur Twitter, ici, c'est que ce n'est pas du productionniste dont on parle, qu'on s'entende bien, parce qu'on va se dire, bon, on va être en 2017, puis bon, ce n'est plus le temps. Ce n'est pas ça. On parle d'équilibre, on parle de justice, de justice sociale aussi. Quand Louise dit qu'on ne paye pas notre juste part en termes d'impôts, je m'excuse, mais ça, c'est de la justice, c'est de la justice sociale. Après ça, on parle de façon très positive de partager nos cultures. Et ça, c'est le grand principe que l'on défendait au niveau de la Convention sur la diversité culturelle, c'est tout simplement de partager nos cultures pour que le monde soit meilleur. C'est un grand enjeu. Au début, on nous trouvait utopiques, mais c'est ça pareil. Et ce principe-là, ces valeurs-là sont encore ce qui nous soutend face au numérique, mais le grand défi, c'est que le numérique est plus difficile à saisir. J'ai plusieurs demandes de prise de parole, donc je vais proposer de prendre une question à l'extérieur quand même parce que tous ceux qui sont en ligne et ensuite, je prendrai également deux questions qui ont déjà été sollicitées pour que vous puissiez intervenir. Donc, tout de suite, une question de l'extérieur, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Léne Gigot du Centre de la francophonie des Amériques et nous avons une question qui nous a été envoyée par courriel de M. Oscar Berg, qui est étudiant à la maîtrise en sciences sociales à l'université PUCRS et le Réseau Brésil. Donc, c'est en deux parties. En octobre 2005, l'UNESCO a adopté la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui représentent un cadre majeur pour les enjeux culturels depuis. À cette occasion, Mme Beauchamp, vous étiez ministre de la Culture et des Communications du Québec. « Croyez-vous que la Convention peut répondre aux défis nouveaux que le numérique impose, soit de protéger et promouvoir la diversité culturelle dans le monde? » Je pose tout de suite la deuxième question. Encore à ce propos, nous savons que le Québec y a joué un rôle majeur alors que vous étiez ministre des Relations internationales, Mme Beaudoin. Quel est aujourd'hui le message que le Québec peut porter auprès de ses partenaires internationaux pour la promotion et la défense de la diversité culturelle? Avons-nous les moyens nécessaires pour le faire? Merci. Vous vous identifiez, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Mon nom est Jérôme Payette. Je suis directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale et je suis aussi sur le comité exécutif de la Coalition canadienne pour la diversité des expressions culturelles. Donc, je suis assez au courant des dossiers concernant l'UNESCO. À propos de l'ALENA, j'aimerais réagir et annoncer que la date n'est pas choisie, mais dans la semaine du 15 mai, la Coalition va tenir un événement sur la renégociation de l'ALENA à l'ère numérique. Donc, c'est des choses qui nous préoccupent extrêmement. Donc, la Coalition se penche là-dessus, va organiser un événement et puis il faut se rappeler quand même que ce n'est pas si longtemps que ça que Trump a été élu. Il y a beaucoup... Moi, le premier, je n'y croyais pas quand il a été élu. Donc, l'ALENA est une chose relativement récente dans l'agenda politique que beaucoup de gens percevaient comme non probable. Puis aussi, un autre des chantiers dont la Coalition va se préoccuper, c'est vraiment la compréhension de l'impact des technologies sur la diversité d'expression culturelle. Puis je pense que cette coalition-là a un avenir parce que de plus en plus les différents secteurs culturels, moi, je travaille dans le secteur de la musique, donc je représente les éditeurs de musique, mais on a les mêmes vis-à-vis que ce soit en cinéma, que ce soit en livre, que ce soit en musique, que ce soit dans plein d'autres domaines, en danse même, c'est... Les plateformes en ligne sont les mêmes. Donc, les enjeux de plus en plus se ressemblent. Donc, on est là-dessus, puis le milieu culturel peut prendre des initiatives, il faut bien coder nos données, il faut s'approprier les outils, les utiliser à leur plein potentiel, on a du chemin à faire, il faut éduquer notre propre main-d'oeuvre et tout ça, mais c'est clair que ça va prendre de la réglementation parce qu'on est dans un milieu... Puis, je veux juste faire un point pour répondre un peu à l'idée de la plateforme québécoise et tout ça. Dans le milieu de la musique, en tout cas, moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que les consommateurs ou les gens qui sont intéressés par la musique vont nécessairement vouloir payer pour s'abonner uniquement à une offre québécoise alors qu'ils peuvent retrouver cette même offre-là sur des Spotify de ce monde qui ont déjà 40 millions de titres. Donc, le défi, à ce moment-là, on est prêt avec des oligopoles et des très, très, très grandes entreprises américaines, donc il faut de la volonté politique et de la réglementation. On ne s'en sortira pas. Puis moi, mon commentaire, c'est dans ce sens-là. Puis il est possible de faire quelque chose. Il y a un projet actuellement en cours qui est dans l'air que j'ai entendu parler, c'est la création d'un indice de découvrabilité sur le web. Donc, plutôt que de se lancer dans la compréhension fine des algorithmes qui sont privés, qui appartiennent aux entreprises qui ne voudront jamais nous dévoiler, ou de comprendre en détail le fonctionnement de l'intelligence artificielle, on pourrait leur demander une obligation de résultat. Donc, vous devez vous conformer à tel indice de découvrabilité pour nos contenus sur les plateformes. Donc, il y en existe des projets, il y en existe des choses, mais vous l'avez très bien dit, ça prend de la volonté politique pour les mettre en œuvre. Puis, bien sûr, nos voisins du Sud vont mettre tout le pouvoir de leurs lobbyistes pour contrer ça. Puis, il faut... Bref, il faut juste réagir. Il y a des choses qui se passent, puis on essaie de s'y attaquer, mais c'est de longue haleine. Merci. Professeur Marcel-Broyer, vous aviez demandé... Oui. Moi, j'aurais une question assez simple pour nos anciens ministres de la culture, rappelons-les comme ça, parce que le nom a changé à travers le temps. Pourquoi est-ce qu'une compagnie comme Netflix ou Spotify ou les autres gaffants de ce monde, dont l'ultime objectif, c'est de maximiser les profits et leurs valeurs, ne satisferait pas une demande exprimée pour de la musique ou des films francophones à travers le monde au Québec? Moi, je ne crois pas à l'histoire que Netflix est un instrument de domination. Ce sont des gens qui essaient de satisfaire... Pardon. Satisfaire une demande pour faire de l'argent, essentiellement. Ma question, les ministres, quels ont été les contacts entre le gouvernement du Québec et Netflix ou Spotify pour augmenter la visibilité ou la présence de la culture québécoise sur ces réseaux? Je vais vous donner un petit exemple sur les... On a parlé de droits d'auteur. Je vais juste vous donner un cas frappant. Il existe ce qui s'appelle les redevances pour la copie privée. Changement dans les lois, un peu à travers le monde, mais le Canada est un précurseur en 1997 pour permettre la copie privée en échange d'un droit sur, à l'époque, les CD vierges, les supports vierges sur lesquels les gens copiaient de la musique. Cette technologie est en train de disparaître. Au Canada, on avait recueilli en 2004 40 millions en redevances qui étaient versées aux auteurs, compositeurs, interprètes. cette année, on va recueillir moins de 3 millions. 40 millions, 3 millions. Le gouvernement fédéral a changé les règlements, trois lignes de justification pour que les nouveaux médias ou les nouveaux supports numériques ne soient pas assujettis à la... au droit pour la copie privée, la redevance pour la copie privée. En France, on n'a pas eu cette évolution. On a eu le même changement de loi. Cette année, les utilisateurs, et là, ça comprend à la fois les gens d'Orange et les gens de Samsung et les radios, etc., tout ce qui fait de la... tout ce qui favorise la copie privée, les Français vont... les entreprises françaises vont payer 300 millions de dollars canadiens cette année en redevances pour la copie privée sur la musique, essentiellement, mais aussi des films et... alors qu'au Canada, on en est à moins de 3 millions, suite à une décision essentiellement gouvernementale de ne pas protéger les droits d'auteur, etc. Mais ma question la plus importante, c'est pourquoi est-ce que Netflix, s'il y a de l'argent à faire, entre guillemets, dans la francophonie ou au Québec, pourquoi Netflix ne serait pas en avant de la parade pour satisfaire cette demande? Merci. On va donc... Moi, je vais le faire rapidement parce que je vais être obligé de vous quitter un moment donné. La première pour vous, c'est que, un, dans notre temps, pour dire comment ça a été vite, puis même moi, au fédéral, j'ai quitté en 98, le provincial, mais au moins, au fédéral en 2006, Netflix n'existait pas, Spotify n'existait pas, ils existaient... bon, premièrement. Deuxièmement, puis aujourd'hui, vous avez vu, là, tout le développement. Est-ce qu'ils seraient intéressés? Non, moi non plus, je ne crois pas à ce qu'ils sont là pour dominer, pas en tout, ils sont là pour faire de l'argent. Point final à la ligne. Mais une fois qu'on dit ça, ça, c'est une... c'est une motivation, puis disons que ça fait partie de leur valeur. Puis c'est correct aussi, là, juste c'est là, c'est sur la table, puis c'est là. Maintenant, peut-on opposer à cette valeur-là les nôtres? C'est-à-dire, on peut-tu avoir notre place? Maintenant, adaptons-nous à leur valeur, c'est pour faire de l'argent, bien, effectivement, on va vous donner des contenus, bien, encore faut-il qu'il y en ait suffisamment, d'une part, pour avoir une présence importante, et deuxièmement, je vais vous dire, le public, hein, puis le consommateur, lui aussi a une part de responsabilité. On parle de responsabilité partagée, lui aussi a une part de responsabilité, hein? Moi, je me souviens à l'époque, Mme Bacon, qui avait pris de front les majors américains sur le... La version française. Avec la version française des films, en disant, c'est pas vrai que vous allez venir ici, puis que vous allez donner la version française dans six mois. Alors, nous, là, à partir de maintenant, au Québec, la version française arrivera, mettons, à deux semaines plus tard, trois semaines plus tard à l'époque, là, et les majors ont fait, parfait, on vient plus au Québec du tout. Les blockbusters, là, vous les verrez pas, on vient plus. Qui a fait des pressions pour que les majors reviennent? Bien, ça a été... Oui, et le public. Parce que le public voulait avoir les blockbusters. Alors, ça part des deux côtés. et, en quelque part, encore une fois, aucune crainte au niveau de la qualité de nos produits. Moi, j'en ai aucune. Sauf que, il faut que, d'abord, on puisse en produire en nombre suffisant pour avoir un certain poids. Deuxièmement, pouvoir aussi les promouvoir. et troisièmement, bien, il va falloir se poser la question, à savoir, sur la peine de plus. Je suis abonné, moi, à Netflix, là. Il y en a combien, ici, qui sont abonnés à Netflix? J'ai abonné, moi. Il y en a combien? Ben, on est abonnés, nous, à Netflix. On est tous abonnés à Netflix. Ça coûte pas cher. Tout en France. Ça coûte pas cher. Mais, non, tout ça pour dire qu'il faut, à un moment donné, comme Lynn le dit si bien, accroître notre présence et voici comment on le fait. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, sur la loi sur le droit d'auteur, en 2004, j'étais ministre, responsable de la loi sur le droit d'auteur, et il était clair qu'à l'époque, puis là, je fais pas, c'est une question de vision, que les conservateurs étaient contre tout ça, la copie de PV, puis tout ça. Donc, c'était clair que les lois étaient pas changées. Et là, la législation fait la différence. Là, vous avez tellement raison, là. C'est la législation qui fait la différence. Moi, je peux pas me retenir à répondre à M. Boyer en lui disant que ça doit être la main invisible du marché qui fait en sorte qu'il y a 85 % de films américains sur nos écrans, 80 % au moins. C'est pas ça. C'est que c'est les distributeurs. Puis il est à Toronto, le principal distributeur québécois, puis à mon avis, il respecte même pas la loi du cinéma québécois. C'est E-One. C'est E-One qui est à Toronto. Donc, le siège social est à Toronto. Ils se sont groupés, en fait. Voilà. Et deuxièmement, ce sont les propriétaires des exploitants, des salles. Vous savez, comme moi, qu'il y en a pas. Excentrice a dû fermer parce que, bon, il y avait quelques salles indépendantes. Le Beaubien puis du Parc réussissent à survivre, mais les autres sont à Toronto aussi, Cineplex de Deon, etc. Et tout ça fait en sorte qu'il n'y a pas de place sur nos écrans. On voit des séries B américaines parce qu'on est obligé d'acheter en gros, si je peux dire. Bon. En tout cas, là, je suis pas contente. Et puis je pense que... Je reviens à la réglementation. Je pense qu'en effet... Et moi, j'ai fait la même chose avec Microsoft. Donc, c'est vrai que c'est possible. Microsoft ne voulait pas que ses logiciels soient remis aux Québécois en français en même temps qu'en anglais dans tout le Canada. Je me suis assise avec eux puis j'ai dit, là, là, c'est pas une bonne idée. Puis là, ils m'ont dit, oui, mais c'est à cause de la France. J'ai dit, on n'est pas en France ici parce qu'il y avait un marché gris avec la France. Non. J'ai dit, là, là, c'est pour les 6 millions de francophones québécois. Et au bout de la ligne, ils ont accepté que leur logiciel, qu'ils sortaient au fur et à mesure, soit en anglais, bien sûr, puis aussi en français. Donc, c'est vrai que c'est possible. Je ne crois pas comme vous que Netflix, il est là pour faire de l'argent, mais ça s'adonne que c'est la culture dominante dans le monde aussi et puis qu'ils sont porteurs de ça aussi. Puis que la diversité culturelle, pour moi, comme la diversité linguistique, dans le monde multipolaire, il devrait y avoir du multilinguisme, puis du multiculturelle. Bien, moi aussi, je voulais réagir... Tu as tout dit multiculturelle? Oui, mais... La diversité. Je parlais du monde. La diversité. La multi-interdite. Je voulais aussi réagir, M. Boyer, en tout respect, dans un premier temps, je vais le faire rapidement parce que ça a déjà été commenté, mais juste vous dire, au principe que vous soulevez, c'est-à-dire, s'il y a de l'argent à faire, ils vont permettre la découvrabilité de la culture francophone québécoise, à la limite, ça veut dire qu'à l'époque même, avant toute cette canjeure du numérique, les exemples qu'on vient de vous donner qui sont traditionnels, le cinéma, la télé et tout ça, au nom du même principe, on aurait, on se serait dit, pas nécessaire d'avoir les quotas de chansons francophones à la radio ou le contenu canadien à la télé. On est un marché, nous sommes un marché de 8 millions, dont environ, je ne sais pas, 7 millions de francophones québécois porteurs d'une culture unique, spécifique. À l'évidence, je pense que ça fait longtemps qu'on se dit qu'à l'évidence, ce n'est pas un marché assez important pour être capable d'assurer une production puis une diffusion sur la simple base du marché et que ça prend des mécanismes régulateurs, réglementaires, etc. Et c'est un peu aussi ma réponse par rapport à dire, bien, s'il y a de l'argent à faire, ils vont venir, bien, ce n'est pas 7 millions de consommateurs de produits québécois francophones, si je pense au niveau francophone, mais ce n'est pas un marché hyper attractif sur uniquement ces bases-là. Ça justifie la présence gouvernementale et fédérale et provinciale en termes de politique publique culturelle. Puis là, je ne vous permets pas de réagir parce qu'on a d'autres questions à lesquelles on doit répondre. Non, mais je veux très, très rapidement parce qu'il y avait une question sur la convention de 2005 en tant que telle. Aujourd'hui, on en est où en 2017? Merci beaucoup pour la question. Ça me permet de mettre en lumière, comme Louise l'a aussi précisé, que l'automne dernier a été adopté par ce qu'on appelle le conseil, ce qu'on appelle une directive opérationnelle transversale. Mon Dieu! Savez-vous quoi? Malgré que le grand nombre, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un outil extrêmement important et utile qui va être vraiment formellement adopté au mois de juin 2017 par la conférence des partis. C'est plus de 140 pays maintenant qui ont ratifié cette convention. C'est en fait un outil d'interprétation de la convention à l'ère du numérique. Je trouve que c'est un travail, Mme Stanton-Jean a été celle qui a veillé au grain initialement pour qu'on parle de ça avec la convention de 2005. C'est un travail gigantesque, c'est tellement intéressant. Allez lire cette affaire qui a un nom plate comme une directive opérationnelle transversale, mais c'est une feuille de route, c'est un plan de travail qui notamment aussi, bien sûr, interpelle la francophonie. C'est très complet, c'est très intéressant, ça nomme clairement les choses. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Moi, si j'avais une priorité à donner, moi, personnellement, par rapport à la mise en œuvre de cette convention, je dirais, il y a un article 16.2, mais il y a un article qui dit ceci. Promouvoir le dialogue entre opérateurs privés et autorités publiques afin de favoriser une plus grande transparence dans la collecte et l'utilisation des données qui génèrent des algorithmes et encourager la création d'algorithmes qui assurent une plus grande diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique et qui favorisent la présence et la disponibilité d'œuvres culturelles locales. Je ne sais pas si vous avez compris, là, mais c'était juste de dire est-ce qu'on peut travailler, oui, secteur public et secteur privé ensemble pour réussir à ce qu'on travaille sur des principes de découvrabilité de produits culturels notamment qu'on peut même qualifier de locaux. C'est dans la Convention maintenant, c'est un outil d'interprétation de la Convention 2005 que je considère extrêmement important et extrêmement utile. Ça, c'est un des articles, vous en avez plein d'autres qui nous donnent une feuille de route sur ce qu'on doit faire. Cette Convention-là, elle est plus pertinente que jamais et je pense qu'il faut qu'on se le redise. Si on veut un jour des politiques publiques culturelles qui touchent le numérique, l'intelligence artificielle, c'est grâce à la Convention 2005. Merci, mesdames. C'est grâce à la Convention de 2005 qu'on va réussir à faire ça d'un point de vue international. Je termine un signal vers la coalition. Merci pour votre intervention parce que cet enjeu de mobilisation, c'est Lisa, Louise l'a dit, c'est quand même avant tout un enjeu de mobilisation, d'appropriation de contenu parce que quand je dis que les autorités publiques et privées devraient discuter, encore faut-il que les autorités publiques aient la bonne connaissance pour être capables de jaser, discuter et négocier. Je reviens à mon point de départ, renforcement des capacités publiques avec des gouvernements qui travaillent plus ensemble. Mais à la fin, ça va rester une question de mobilisation. Le simple fait que vous convoquiez cette rencontre autour des enjeux de renégociation de l'ADNA, pour moi, ça aussi, c'est vraiment porteur d'espoir. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, je vais gérer beaucoup de frustration parce que j'ai encore beaucoup de demandes de prise de parole, dont celle de M. le recteur. Mais malheureusement, le temps ne nous permettra pas. Donc, je m'excuse auprès des participants et de ceux qui nous suivent actuellement sur les réseaux. Donc, on va… Je vais maintenant demander peut-être faire deux petites conclusions. Vous remerciez tout particulièrement parce que je crois qu'on aurait pu pendant encore une heure ou deux échanger sur cet enjeu. Et il faudra revenir justement sur cet enjeu que vous avez souligné sur l'intelligence artificielle et la culture. Deuxièmement, on parlait tout à l'heure de médias. Simplement se rappeler que la francophonie avait organisé avec HFC Montréal il y a deux ans, ici même, un colloque fermé des patrons des médias francophones pour qu'ils puissent ensemble se dire est-ce que… est-ce qu'on est… tout va bien ou est-ce qu'il y a des enjeux énormes? Et donc, il faut souhaiter que les conclusions de cette rencontre des grands patrons des médias justement puissent être revues. Et puis, signaler également que sur la francophonie numérique, depuis quatre ans, donc, la francophonie publie, et M. le sous-ministre Théroux le sait bien puisqu'il y participe activement, un rapport sur l'état de la francophonie numérique dans le monde, un outil qui s'ajoute à d'autres outils pour que les francophones eux-mêmes soient un peu plus informés des réalités. Donc, un grand, grand merci. Je vais demander maintenant à Mme la chancelière Louis-Auroie de bien vouloir clôturer cette… je ne sais pas, on dit toujours table ronde. Donc, en vous remerciant. Alors, chers invités, chers amis, écoutez, j'ai l'impression d'arriver à la conclusion alors qu'on est en plein milieu du débat et qu'on a peut-être même pas eu l'occasion d'entendre le point de vue de nos amis du Sud qui aurait été, je pense, une contribution extrêmement importante. alors, écoutez rapidement, d'abord, moi aussi, je peux me permettre de vous appeler par vos prénoms, chers panélistes Lisa, Louise et Lynn. Franchement, vous nous avez, je trouve, amenés sur des pistes extrêmement importantes et je ne veux pas résumer ici tout ce qui a été dit, mais quand même, vous nous avez alertés au sentiment d'urgence qu'on doit avoir, au rôle très important de la volonté politique vraiment d'agir, aux politiques publiques, je pense que ça interpelle beaucoup les politiques publiques, tout le développement du numérique avec tous ses impacts, on parle de la culture aujourd'hui, on parle de la main-d'oeuvre, on parle de la transformation de l'emploi, tout ça interpelle les politiques publiques, la réglementation, vous avez mentionné plusieurs exemples dans le passé, j'ai moi-même été impliquée dans ma carrière dans le domaine des médias, j'ai été au Conseil des arts de Montréal, je sais que ce que vous avez toutes dit, c'est qu'on a une pépinière de talent, on crée ici au Québec proportionnellement au point de notre population de façon exceptionnelle, on a un dynamisme à Montréal qui est absolument extraordinaire, qui est à la fois lié, je dirais, à la configuration particulière de cette ville et je pense que là, on a un signal important qu'il y a une mobilisation qui doit se passer, mais dans un ensemble qui est énorme et vous avez mentionné des pistes et des clés tout à l'heure que je trouvais quand même très importants et qui nous ramènent aujourd'hui à ce qu'on est ici, réunis au niveau de la francophonie dans une université qui est l'Université de Montréal et avec en compagnie de Clément Duhem qui a été quand même jusqu'en 2015 le numéro 2 de l'OEF et qui nous rappelle le rôle crucial que jouent les Québécois au sein de la francophonie de Jean-Marc Léger à Mickaël Jean, je pense qu'on a toujours été extrêmement présents et là, je pense qu'on fait un appel au fait qu'ensemble, on est moins isolés et on est beaucoup plus forts et c'est nécessaire de poursuivre cette construction de la francophonie et je pense que ce qui a été indiqué par nos trois panélistes, c'est cette francophonie, ce dialogue, le rapprochement qu'on peut faire entre nous, toutes les plateformes qui sont, ou les lieux de rencontre qui vont nous être, qui sont là et qui nous seront proposés, je pense que tout ça, ça nous offre une vision de l'avenir qui est positive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, il y a des grands défis et c'est naturel dans un contexte comme celui-là que l'Université de Montréal s'investisse, notre campus est beaucoup un miroir de la diversité francophone que l'on retrouve dans le monde et nous, on voit la langue française comme une clé qui ouvre les portes à l'international pour nos étudiants et pour nos chercheurs. Le recteur n'a pas mentionné dans son introduction pourquoi on avait mis sur pied le G3 qui sont l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Genève et nous qui sont des grandes universités généralistes francophones. On a créé le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie qui nous a réunis aujourd'hui et vraiment ici, il faut que je salue la vision de mon recteur Guy Breton qui a donné l'impulsion à toutes ces initiatives-là alors j'aimerais ça le féliciter pour son leadership inspirant. Je pense qu'on lui doit applaudissements Alors écoutez, vous avez mis la table à un débat. Je souhaite honnêtement que l'université puisse être on est le creuset pour un lieu d'échange comme celui-là dans d'autres domaines actuellement on vient de créer avec l'Institut de valorisation des données et le MILA qui est le centre d'intelligence artificielle vous avez mentionné on a des chercheurs qui sont reconnus internationalement et l'intérêt de ces lieux-là actuellement c'est que ça met en présence universités et entreprises dans la valorisation de nos découvertes et dans cette espèce d'intégration qu'on doit avoir avec le privé et je pense que ce que je voulais conclure peut-être avec ce que Lynn nous a mentionné qui est très intéressant en faisant référence à cet agenda opérationnel qui est mis en place c'est qu'au fond il faut que le secteur public et le secteur privé se parlent et au fond on est dans une guerre mais je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir sans que la francophonie collabore encore mieux mais aussi qu'on puisse parler ensemble avec le secteur privé comme des partenaires qui peuvent au fond être obligés de produire des résultats et qu'on puisse ensemble trouver les solutions alors moi je veux vous remercier infiniment de vous êtes des femmes passionnées compétentes et chacune dans vos dans vos expériences vous nous avez apporté vraiment une contribution très riche et très pragmatique aussi donc merci infiniment c'était tout un exploit de vous retrouver tous les trois à la même table aujourd'hui merci beaucoup très bien vous êtes occupés de la question bonnet bonnet Sous-titrage FR ?